une petite vidéo ce matin pour continuer la série explicative à propos des fleurs de bac fleurs que j'affectionne comme je vous le tente à vous le répéter donc ce matin j'ai envie que ensemble nous puissions découvrir ornebim qui est le charme ornebim le charme fait partie de la famille des états d'incertitude comme vous savez le docteur bac a découpé ses 38 essences de fleurs en cette famille et donc celle-ci fait partie des états d'incertitude à quoi va-t-elle bien pouvoir servir cette petite cette petite ornebim et bien on va pouvoir la prescrire ou se l'auto prescrire dans les cas de de lassitude mentale de coups de pompe de coups de mou on pourra prendre quand on a la lassitude des lundis matin quand rien que le fait de penser qu'il va falloir reprendre le boulot ça va ça nous paraît tellement gigantesque on se sent complètement submergé par cette pensée par toutes les fois où lorsqu'on revient de vacances la même pensée nous assaille et que tout nous paraît beaucoup trop gros et trop gigantesque c'est un peu la l'essence de plan que l'on peut aussi prescrire lorsque le quotidien nous apparaît beaucoup trop lourd c'est vraiment une histoire de d'être submergé par toutes les petites choses de la routine et comment comment donc arrive cet état en fait tant qu'elle pour quelle raison on peut être dans cet état de démotivation et de dire de flemme c'est bien souvent parce que notre vie n'est pas assez fun donc on peut en plus de prendre cette plante bénéficier de quelques recommandations à savoir un peu donner du de l'allant dans notre vie un peu de fun la rendre un petit peu plus joyeuse je sais pas moi en écoutant de la musique à fond dansant en écoutant du hard rock par exemple routine dans laquelle on s'est figé voilà changer les horaires de repas enfin voilà trouver tout ce qui pourrait être voilà différent sortir alors qu'on n'a rien prévu voilà prendre la voiture et partir sans but toutes ces petites choses qui m'ont donné un petit peu de de créativité à notre vie c'est vraiment ce manque de créativité qui souvent engendre cet état de coups de ponde et de lassitude mentale et psychique après moi j'ai envie d'aller plus loin et on pourrait aller plus loin en soulevant le fait qu'on a tous je pense à l'intérieur de nous une petite part par moment qui qui souffre d'inertie une espèce d'endroit à l'intérieur de nous qui n'est pas sur tous les tableaux surtout les qui ne recouvre pas tous les sujets de notre vie parce qu'on pourrait être on peut être très bien à fond pour plein de choses mais il ya parfois un petit sujet dans notre vie un endroit où ça bloque un endroit d'inertie un point d'inertie un point où justement cet état de flemme et cet état de deux freins est tellement palpable mais tellement difficile à faire bouger que là à ce moment là prendre cd de orne bim donc le charme peut être d'une grande utilité vous savez il ya des sujets dans la vie moi je vais vous donner un exemple ça va être un peu ma publicité enfin parler de moi de ce que je fais dans un des endroits qui auquel je sais ce serait très positif et on pourrait vraiment avoir besoin de moi et bien j'ai une espèce de 7 à cet endroit là précisément j'ai cette sens cette espèce de flemme et d'inertie en moi cette espèce de blocage et ce blocage il est intéressant d'aller pouvoir voir à quoi il est dû cette flemme qu'est ce qu'il y a encore derrière la flemme quel est le l'arbre qui cache la forêt donc voilà prendre en orbine peut nous amener une espèce d'introspection par rapport à ce point de flemme ce point où pourquoi on est rentré dans cette espèce de routine et pourquoi cette routine à un moment donné nous pèse si elle nous pèse c'est qu'on sent que c'est plus juste pour nous mais pourquoi on en arrive là et comment faire bouger ce petit ce petit verrou qui grippe donc voilà voilà en quoi orne bim pourrait être utile on pourrait aussi la proposer à des enfants qui bâclent un peu leurs devoirs qui ne sont pas consciencieux ou voilà qui n'ont pas de motivation qui sont même fatigué à l'idée de jouer en fin de compte c'est on pourrait la proposer des gens qui ont une difficulté avec l'effort intellectuel en fin de compte c'est le chat qui se mord la queue et peut-être une peur une peur du nouveau une peur du changement à l'intérieur de nous c'est ça que ça nous amène peut-être aussi à voir qui fait qu'on se rassure en créant une routine autour de nous mais au final notre âme au fond elle étouffe et elle dit toc toc c'est voilà c'est peut-être une voie de passage donc voilà pour ce partage de ce matin j'espère qu'il aura été clair je vous souhaite donc une très belle journée nous sommes le 8 décembre les jours galopent à grands pas nous nous rapprochons de noël l'instant magique donc et toujours je sais avec tous l'espoir que 2021 tournera un peu plus rond après voilà 2020 arrive à sa fin nous allons pouvoir faire le bilan de cette année cette année qui est assez incroyable et qui n'était surtout pas prévisible donc qui est complètement à l'encontre de la routine et de des choses qui se prévoient la vie nous prouve elle même qu'elle elle est imprévisible donc que nous n'avons qu'une seule solution c'est de de s'accoutumer à ces changements et de même se glisser dans ce changement même si c'est quand même quelque chose une tâche ardue pour certaines personnes donc voilà faisons profitons de ces trois dernières semaines de décembre pour faire notre petit bilan et puis nous préparer à ce 2021 qui va être certainement encore riche en surprises riche en nouveautés et moi je souhaite de tout mon coeur que les choses bougent et même si nous avons l'impression d'avoir été cloâtrés un peu renfermés sur nous mêmes je pense qu'au final nous avons énormément bougé intérieurement mais nous en ferons le bilan que qu'en 2021 nous pourrons juste mesurer ce qui s'est vraiment réellement passé à l'intérieur de nous et donc à l'intérieur des autres et dans un point de vue plus général nous pourrons faire le bilan qu'en 2021 donc maintenant commençons déjà à à nous préparer voilà je vous souhaite une belle journée et je vous proposerai une vidéo très rapidement bye bye